Bonjour et bienvenue à ce sixième chapitre d'initiation au module bibliothèque de Lightroom. On va regarder maintenant les métadonnées. Donc on a vu les mots clés. Les mots clés, c'est des choses qui peuvent caractériser votre photo, mais il y a autre chose qui permet de le caractériser, c'est ce qu'on appelle les métadonnées. C'est des données qu'on peut associer à votre photo. On parle très souvent d'EXIF et d'IPTC. Donc EXIF, ça veut dire Exchangeable Image 5 Format. Donc c'est un format de données qui permet d'échanger des informations à l'intérieur de la photo. Et l'IPTC, ça vient d'un truc qui s'appelle International Press Telecommunication Council, qui est une sorte d'association qui a défini aussi une structure de données où on peut mettre des informations dedans et l'associer à la photo. Donc souvent à l'intérieur d'une photo, on va se retrouver avec les EXIF et ce qu'on appelle les IPTC. Au niveau de la photo, donc vous voyez j'ai ouvert le champ métadonnées, vous avez déjà toute une partie d'informations qui est d'une information purement technique. Le nom du fichier, où est-ce qu'il est, sa taille, est-ce que c'est du RAW ou pas du RAW, sa note, ça c'est les fameuses étoiles qu'on a ici. Et vous pouvez ensuite mettre un libellé, un titre, une légende, donc ça c'est des champs textes libres. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez à l'intérieur. Ensuite, au niveau des EXIF, on va dire que les EXIF sont plutôt techniques. Vous avez la dimension de l'image, la dimension recadrée, vous avez les paramètres de prise de vue, est-ce que le flash a déclenché ou pas déclenché, quel objectif a été utilisé pour faire la photo, quel appareil photo, vous avez même le numéro de série de l'appareil photo, vous voyez donc c'est des données qui sont assez techniques. Et vous avez par exemple, si vous avez des informations de localisation, vous avez ici le GPS qui vous donne ces informations-là. Ensuite, on peut rajouter plein de choses comme qui a créé la photo, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, il y a toute une série de choses qu'on peut mettre. Son adresse électronique aussi, ça peut être utile si vous voulez être trouvé, qu'on puisse savoir vous contacter si on voit une de vos photos. Ensuite, au niveau de l'IPTC, on a des choses qui sont peut-être plus textuelles. Vous voyez, on a l'endroit où ça a été pris, la ville, en fait c'est déduit de la position GPS dans mon cas, mais vous pouvez très bien le rentrer à la main, comme je vous l'ai déjà montré dans un chapitre précédent. Et on peut également définir des choses comme, est-ce que cette photo a un copyright ? Oui, elle est protégée par un copyright et je veux dire que le copyright, c'est oui, oui, photo, par exemple. Voilà. Donc, moi personnellement, j'utilise les informations qui sont là-dedans, mais je ne les rentre pas. C'est-à-dire que je vais faire des collections dynamiques pour retrouver mes photos qui sont en Irlande, au Japon, grâce aux informations GPS. Mais je ne vais pas aller dans la photo et dire cette photo a été prise au Japon. Je ne vais pas non plus mettre un titre à la photo. Alors, je pense que très clairement, pour des gens qui ont des bibliothèques énormes ou qui ont des notions de clientèle, ça peut être très intéressant d'utiliser ça. Moi, en tant que, je dirais, particulier, les mots-clés, ça me suffit déjà largement. Je ne vais pas en plus rajouter des informations dans les métadonnées. Mais les métadonnées, comme on l'a déjà vu, alors là, le copyright peut être intéressant, si vous voulez vraiment connaître cette information de copyright. Et ensuite, ça sert à quoi d'aller modifier ces informations ? Comme d'habitude, ça vous permet de retrouver les informations. Donc, je peux faire, par exemple, une nouvelle collection. Je fais une collection dynamique et je vais dire que je veux tout ce qui est copyrighté. Donc, je vais l'appeler avec copyright. Voilà. Et ici, alors, quand je vais créer, dans cette partie-là, c'est la partie métadonnées. Donc, vous avez des notions de date. Vous avez plus les exifs avec des informations sur l'appareil photo et les conditions de prise de vue. Vous avez ensuite l'emplacement, c'est plus des données de l'IPTC, encore que les données GPS, c'est l'exif. Et vous avez autres métadonnées. On a vu qu'on avait les mots-clés qu'on a utilisés dans le chapitre précédent. Mais je peux avoir créateur, travail et état du copyright, par exemple. Et je veux dire, état du copyright est protégé par copyright. Je fais cette collection et voilà les photos qui sont protégées par copyright dans ma collection. Donc, si on va voir celle-là. Oui, elle est copyright 2010, all right reserved. Voilà. J'avais rentré une belle chaîne de caractère pour ce copyright. Donc, voilà comment ça fonctionne, les métadonnées. Donc, vous pouvez passer du temps dessus. Mais, je dirais, quand on est un amateur, j'aurais tendance à dire utiliser déjà les informations qui sont rentrées en automatique. Vous verrez ensuite après comment saisir des informations à l'intérieur. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501.